Il faut rester sur ce que Dieu t'a dit et en fonction de ce que Dieu t'a dit, le Seigneur va te donner la patience pour attendre le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu arrive, que tu sois à l'horizon, que tu sois je ne sais où, quand le temps de Dieu arrive, le Seigneur ajuste les choses autour de nous et ça va comme sur des roulettes. Ça c'est le temps de Dieu. Peu importe où tu te trouves, tu peux être aux Etats-Unis, le Seigneur a dit que ta femme se retrouve à Gama, un truc comme ça, ou ta femme se retrouve à Cocody. Tu peux être où tu veux, mais quand Dieu parle, le Seigneur fait cœur, il rapproche. Ne forcez pas Dieu, ne faites pas les choses à la place de Dieu, n'exigez pas à Dieu ce que vous voulez. Faites de l'éternel tes désirs et il accomplira ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire Dieu, Dieu s'accomplit lui-même. Donc j'aimerais vraiment vous dire, ne soyez pas précis, ne forcez pas la main du Seigneur. Le Seigneur a déjà formé des projets pour nous. Il a dit que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et dans tous les projets que le Seigneur forme pour ses enfants, il le suit. Il le suit, il a aussi le mariage. Vous savez, il nous chérit, le Seigneur nous chérit. Il investit en nous, il investit en ses enfants. Quel est cet économiste qui investit quelque chose et qui laisse la chance, qui laisse son entreprise aller en fumée après avoir investi autant d'argent? Ses chefs d'entreprise se battent après avoir investi de l'argent pour que les choses aillent de mieux en mieux. C'est ce que le Seigneur fait. Il a investi son amour en nous. Le créateur qui a créé ton corps, qui peut te guérir sans passer par une opération, lui il te dit garde-toi pur. Garde-toi pur, il sait pourquoi il te l'a dit. Ça va t'épargner beaucoup de choses spirituellement. Ça va t'épargner beaucoup de combats. Parce que déjà, tu quittes ta famille, tu as des combats. Quand tu te lis à une personne qui a des combats, j'ai envie de vous encourager. C'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. La pureté dans votre corps, c'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. Et vraiment, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui nous suivent. Viver dans la pureté pour le Seigneur. Parce que le péché du sexe, c'est le péché qui suit le corps. C'est ce que la Bible dit. Et l'homme pêche contre lui-même, ce n'est pas bon. Donc si vraiment tu as des amis qui te découragent en te disant « Oui, tu es démodée, il faut le faire, gna 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 », tu dis « Non, je suis une servante de Dieu qui est restée pure pour son mari. » Et restez pure d'abord pour Dieu, pour son mari et pour les fruits de ses entrailles. Je vous encourage.